... Depuis la fin de la dernière ère glaciaire jusqu'à nos jours, la baie des Sept-Îles a abrité des peuples nomades, des pêcheurs téméraires et des gens d'affaires ambitieux. Elle a vu des maisons se dresser modestement sur ses rivages, puis des villages, des villes et la métropole de toute une région du Québec. Elle a vu des industries prendre leur essor, des quais se construirent et un petit havre de village se transformer lentement en l'un des plus grands ports océaniques d'Amérique du Nord. Voici la brève histoire portuaire de Sept-Îles. Sur le littoral nord du Golfe du Saint-Laurent, juste au-dessus du cinquantième parallèle, une baie profonde de 45 km² creuse le rivage de l'un des plus grands fleuves du monde. À l'entrée de ce vaste plan d'eau, se dresse un archipel composé de Sept-Îles, majestueux monument de notre patrimoine naturel qui a inspiré le nom de l'une des villes portuaires les plus importantes du Québec, Sept-Îles. La baie de Sept-Îles est un écosystème d'une richesse extraordinaire. La baie semi-circulaire est protégée à son entrée par un massif d'îles rocheuses et la péninsule Marconi. Le reste de son pourtour est constitué de pleines côtières où les milieux humides abritent une abondance d'espèces floristiques et phoniques. Elle a une circonférence d'environ 80 km², puis elle a à son centre environ 80 mètres de profondeur. La baie est alimentée par les rivières avoisinantes qui forment au fil du temps un estrant vaseux où les herbiers aquatiques fournissent aux petits poissons des abris une pouponnière en quelque sorte et un garde-manger pour les oiseaux migrateurs. Notre avantage géographique par rapport aux autres au niveau de la navigation, c'est vraiment qu'on est un port en eau profonde. Le quai Multiusagé est un bon exemple. On a avancé le quai juste assez dans la baie pour permettre aux plus gros navires de la planète de venir s'y accoster. L'histoire portuaire de Sept-Îles se traduit vers l'histoire de la relation qu'entretient l'humanité avec la baie des Sept-Îles. Si la ville de Sept-Îles est encore toute jeune, la baie qu'elle borde existe depuis des temps immémoriaux. C'est pourquoi retracer l'histoire de son occupation humaine depuis la fin de la dernière période glaciaire jusqu'à l'arrivée des traiteurs français représente un défi de taille. Si on voulait dresser un portrait général de l'occupation amérindienne de la Côte-Nord, bien évidemment, on tend le flambeau à l'archéologie, aux archéologues qui, depuis une cinquantaine d'années, ont travaillé un peu partout sur la côte. Évidemment, le territoire est immense. Malgré tout, on a découvert au fil des décennies au-delà de 1 500 sites archéologiques. Pour donner une échelle de valeur, l'ensemble du Québec en compte à peu près 8 000. Donc, la Côte-Nord peut se vanter d'abriter sous son sol près d'un quart des sites archéologiques du Québec. Dans la grande région de Sept-Îles, malheureusement, il y a peu de travaux archéologiques qui ont été menés. Malgré tout, il y a eu des travaux dans les années 90 sur le parcours de la rivière Sainte-Marguerite. Sur une période de huit saisons, il y a au-delà de 70 sites qui ont été trouvés tout le long de la rivière Sainte-Marguerite. Le plus ancien des sites découverts a été daté à 4 000 ans. C'est un site qui se trouvait sur le parcours d'un grand portage que les Inuits appelaient Waymash-Tan. Ce portage-là permettait d'éviter les cascades, justement, où a été construit le barrage SM-3. Sinon, c'est des découvertes fortuites. Donc, toi comme moi, on pourrait tomber par hasard pendant une sortie de canot ou une randonnée quelque part ou même un camping sur la plage. On pourrait tomber sur des artefacts. Il y a eu une découverte comme ça, faite par exemple sur l'île Grande-Basque. Il y a une quinzaine d'années, un collègue à moi qui est allé passer la journée à marcher les sentiers. Puis bon, c'est un collègue archéologue, donc il avait l'œil aiguisé. Puis au lendemain d'une pluie, le long d'un sentier, il a découvert quelques éclats de taille d'outils puis un fragment de pointe de projectile. Donc, à ce jour, c'est le seul site archéologique répertorié dans l'archipel de cette île. Mais on sait qu'il y en a d'autres. À la fin de la dernière période glaciaire, environ 4 000 ans avant notre ère, on estime que des peuples nomades commencent tranquillement à fréquenter le territoire de la moyenne côte nord et éventuellement les côtes de la baie des Sept-Îles. Ces incursions dans la région se font à partir de la haute et de la basse côte nord. S'imaginer des occupations plus anciennes, c'est difficile parce qu'on se remet dans le contexte de l'époque. Tout le nord américain, il y a 20 000 ans, est recouvert par une énorme calotte glaciaire. Le nord-est est recouvert par l'inlancis laurentien. Donc, imaginez-vous un glacier énorme qui atteint la latitude de New York à son expansion maximale. Tout ce qui est au nord est évidemment inhabitable. On parle de jusqu'à un kilomètre de glace et ça inclut la région du Golfe-Saint-Laurent où on se trouve. Donc, il a fallu attendre un réchauffement climatique naturel, cette fois-là, pour voir le glacier retraité. Ces peuplades, que l'on reconnaît de nos jours comme les ancêtres de la nation Innu, n'occupent pas la côte de façon permanente. Tributaires de la chasse et de la cueillette, ils migrent vers le nord à la fin de l'été pour suivre les troupeaux de caribous, animaux sacrés qui assurent leur subsistance dans les rigueurs de l'hiver. En hiver, de façon générale, la plupart des familles sont à l'intérieur des terres, nos chignous. C'est l'endroit où on recherche le caribou. Les Innu, surnommés peuple du caribou, vouent à cet animal-là un très grand respect. C'est l'animal qui a permis à leur peuple de survivre aux dures épreuves. Évidemment, on le consomme pour sa viande, mais on utilise sa peau pour faire des vêtements, pour faire le tawigan, le tambour traditionnel. On va utiliser les ossements, le panache pour faire des outils, des arbres. Les exemples que j'ai ici le démontrent. Donc, des harpons, des grattoirs, des racloirs, etc. Quelques centaines d'individus, répartis en plusieurs groupes multifamiliaux, sur une superficie de quelques 100 000 km², mènent une existence nomade qui ne s'apparente aucunement à de paisibles errances dans l'arrière-pays. On ne peut survivre dans la forêt boréale sans détermination, coopération et sans une connaissance aiguë du territoire. La famine et la mort plantent sans relâche car les ressources alimentaires ne s'offrent pas si facilement. Il faut garder à l'esprit que le territoire donne très peu. Donc, il y avait toujours, pour le peuple inou, cette crainte-là de la famine. Ça a marqué aussi l'imaginaire, la mythologie des inous. Donc, le spectre de la famine était craint et c'est pour ça que dans la spiritualité inou traditionnelle, il y avait un grand respect voué aux animaux. Le printemps venu, on retourne vers le sud et se rassemble sur les côtes pour y exploiter les ressources abondantes de l'estuaire durant la période estivale. La vie devient alors conviviale. On organise des festivités, renoue des amitiés et se raconte des exploits de chasse. L'été, la belle saison, c'est l'occasion pour les inous de descendre à la côte. Et pour ce faire, ils ont un choix presque infini de grandes rivières. Dans le cas qui nous intéresse ici, autour de cette île, on est entre la Sainte-Marguerite, qui est à 15 kilomètres d'ici, et la Moisie, qui est à une vingtaine de kilomètres vers l'est. Et ces deux rivières-là sont pour eux quasiment des boulevards qu'on utilise pour rejoindre la côte. On se regroupe à ce moment-là à l'embouchure des grandes rivières pour, encore une fois, des raisons stratégiques. C'est à cette époque-là que les outardes arrivent par milliers. Le canard, toutes sortes d'espèces, de sauvagines qui se pointent, le caplan qui roule sur nos plages, la truite de mer qui fréquente les estuaires et le saumon qui va remonter bientôt, la Moisie, et anciennement, la Sainte-Marguerite aussi. Les ancêtres des inous ne sont probablement pas les seuls à occuper la zone à l'époque. On estime que des groupes apparentés aux Mi'kmaq s'aventurent dans la moyenne côte nord et probablement dans la baie des Sept-Îles, qu'ils appellent Tchikédek. Dotés d'une remarquable aptitude à la navigation, les Mi'kmaq quittent la péninsule gaspésienne à bord d'embarcations de huit mètres de long et parcourent jusqu'à 60 kilomètres en une seule journée. Il est fort à parier, cependant, que les inous entretenaient des relations inamicales avec ces aventuriers. À une certaine époque aussi, sur le territoire Mi'kmaq, qu'on parle des maritimes et de la Gaspésie, il y avait souvent des conflits entre des groupes voisins et parfois des raptes. C'était dans les habitudes autochtones de kidnapper des gens. Et souvent, on kidnappe des femmes. Donc, quand les Mi'kmaq de telle ou telle communauté étaient en déficit féminin, ça se faisait un peu partout en Amérique, donc on dépêchait des guerriers qui venaient enlever des femmes. Si la présence millénaire du peuple inou dans le secteur de cette île ne fait aucun doute, on s'exprime avec beaucoup moins de certitude sur l'identité des premiers visiteurs européens. Bien qu'il soit plausible que la baie ait vu des explorateurs et pêcheurs d'outre-mer bien avant la venue de Jacques Cartier, l'archéologie n'est pour l'instant pas en mesure de le prouver. Suite à des découvertes faites dans les années 60 par une équipe d'archéologues scandinaves, on a redécouvert au nord de Terre-Neuve un lieu qui a été fréquenté par les Vikings. C'est un site reconnu mondialement qui s'appelle L'Anse aux Meadows. C'est un havre à la sortie d'une petite rivière où on a découvert trois maisons longues dans le style purement scandinave, donc des charpentes en bois recouvertes de tours. Des datations nous indiquent que ce petit havre-là a été occupé au tout début des années 1000. On n'a toujours aucune preuve que les Vikings aient fréquenté la Côte-Nord. On peut bien y croire parce que de L'Anse aux Meadows au nord de Terre-Neuve à Blanc-Sablon, c'est quelques heures de navigation. Chose certaine, les Vikings, pour se rendre à Terre-Neuve, ont longé la Côte-du-Labrador, fort possiblement à la Basse-Côte-Nord. Au début du 16e siècle, des pêcheurs basses commencent à fréquenter le golfe du Saint-Laurent. Chaque année, au printemps, des équipages de 30 à 50 personnes à bord de navires, jauchant jusqu'à 400 tonneaux, quittent les ports de Cibourg, de Bayonne, de Biarrise et de Saint-Jean-de-Luz. Ils arrivent en mai dans le golfe, où ils passent l'été à pêcher la morue et à chasser la baleine. Très rapidement, après les premières grandes explorations, on va voir les Basques arriver. Ils ont entendu parler de la présence en grand nombre de différentes espèces de baleines au large du Labrador, autour de Terre-Neuve. Mais il y a une région qui va devenir une zone d'opération assez intensive, et c'est le détroit de Bélisle, encore là, entre le Labrador et le nord de Terre-Neuve. Plus en amont, sur le Saint-Laurent, la toponymie nous indique aussi une présence basque, entre autres. L'île aux Basques, qui est au large de Trois-Pistoles, aurait été fréquentée aussi à cette période ancienne-là, donc de 1540 à 1580. On ne sait pas avec certitude si les Basques se sont aventurés dans la baie des Sept-Îles à cette époque, mais des documents prouvent que, quelques 200 ans plus tard, sous le régime colonial français, des frères d'origine basque ont bien tenté une entreprise baleinière à Sept-Îles. En ce qui concerne la région de Sept-Îles, donc je ne vous apprends rien, il y a deux de nos îles qui portent le nom de Grande-Basque et Petite-Basque, bien ça, ça nous renvoie à une période beaucoup plus récente. Donc l'âge d'or des pêcheries basques va se terminer vers les années 1588-1590. Au tournant des années 1730, il y a des frères de la famille d'Aragory, donc des Basques d'origine espagnole, qui vont faire une demande auprès du gouvernement colonial à Québec de relancer cette industrie-là. Et en 1738, comme les choses vont assez bien, ils vont demander d'étendre leur site de travail vers Sept-Îles. À partir de 1739, ils fréquentent l'archipel. On parle d'un seul bateau, c'est une opération, somme toute, assez limitée. Et on apprend qu'en 1742, pour raison de non-rentabilité, on va cesser les opérations. Jacques Cartier serait le premier européen confirmé à s'aventurer dans la baie des Sept-Îles. Mandaté par le roi de France, François Ier, pour trouver un passage vers l'Asie, l'explorateur Jacques Cartier se rend pour une deuxième fois dans l'estuaire du Saint-Laurent en 1535. Cette fois-ci, avec l'intention de remonter le fleuve jusqu'à sa source. Le 18 août, alors qu'il longe la côte septentrionale, Cartier nous offre la toute première description écrite de l'archipel des Sept-Îles. Le dit capitaine fit retourner les navires en arrière et mettre le cap de l'autre bord et longeâmes la dite côte du Nord qui se trouve nord-est et sud-ouest, faisant un demi-arc qui est une terre fort haute mais non autant que celle du sud. Et arrivâmes le jeudi suivant devant sept îles très hautes que nous nommâmes les îles rondes, qui sont à environ 40 lieux des terres du sud et qui avancent vers la mer sur une distance de trois ou quatre lieux, au milieu desquelles il y a un commencement de basse terre pleine de beaux arbres. Lesquelles terres nous longeâmes le vendredi avec nos barques. Au bout de ces basse terre qui se continuent environ dix lieux, il y a une rivière d'eau douce qui se jette à la mer. Tellement qu'à plus d'une lieu de terre, elle est aussi douce qu'eau de fontaine. Jacques Cartier ne se doutait probablement pas que la baie devant laquelle les îles rondes montaient la garde allait un jour abriter le plus grand port minéralier d'Amérique du Nord. Pour l'instant, la baie demeure plutôt calme alors qu'on s'affaire à développer les activités commerciales à Tadoussac et à Québec. Il faudra attendre plus d'un siècle avant que les premiers traiteurs canadiens s'établissent à cette île et marquent ainsi un tournant majeur dans l'histoire portuaire, sinon maritime, de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada